Frère Jean-Sébastien qui s'est égaré du côté du kiosque à musique. Exactement, je voulais qu'on voit cette image qui est tellement française d'un parc avec un kiosque à musique derrière justement pour aller voir un autre cher lieu, Carus Locus, Charlieu. C'est là où des moines bénédictins se sont installés, on est au IXe siècle, ils trouvent l'endroit absolument superbe, Charlieu est devenu du coup un gros marché aux bestiaux, c'est devenu également un centre textile, mais c'est surtout resté cette abbaye bénédictine que nous découvrons maintenant. Avec ses maisons médiévales, ses tours et ses ruelles étroites, la petite ville de Charlieu s'est construite autour de son abbaye, dont les moines avaient fait une affaire très prospère. Ils avaient un certain nombre de revenus, soit provenant de terre, soit en ce qui concerne Charlieu, provenant de revenus liés au fait qu'ils étaient seigneurs de la ville, donc ayant pouvoir politique et économique. Témoignage de cette richesse, le portail de l'abbaye. La façade forme une extraordinaire dentelle de pierre. Un incroyable témoignage de l'art roman, un chef d'oeuvre vieux de 9 siècles que Jean-Paul ne se lasse jamais de contempler. Il semble qu'on a toujours quelque chose à découvrir sous un angle différent ou un petit détail qu'on n'a pas forcément remarqué et qu'on retrouve encore. Ravagée pendant la révolution, l'église a presque entièrement disparu et avec elle, les derniers moines qui vivaient là. Pourtant, il suffit d'entrer dans le cloître pour les imaginer déambuler sous ces superbes arcades datant du 15e siècle. A Charlieu, le Moyen-Âge est partout, y compris aux limites de la ville où se dresse le couvent des Cordeliers. Avec le soleil qui joue sur les colonnades, ce cloître dégage une impression d'éternité. Et pourtant, aussi incroyable que cela puisse paraître, il a bien failli s'envoler très loin de la Loire. Le propriétaire cherchait à vendre fin 19e, début 20e et on a appris en juin 1910 que le cloître était vendu pour partir aux Etats-Unis, orner le cours de tennis d'une famille milliardaire américaine. Mobilisés contre le projet, les habitants de Charlieu, heureusement, ont fait stopper la vente. Et depuis, l'attachement des charliandins pour leur ville ne s'est pas démenti. Charlieu sera pour toujours une petite ville pleine de charme, où le passé et le présent se mêlent. Ça a été une ville extrêmement riche, Charlieu, parce que c'était la route de Paris qui descendait. Et puis au 15e siècle, elle s'est déplacée, cette route s'est devenue la route royale, et elle est passée à Rouen. Et bien voilà, c'est pas mal aussi d'ailleurs, Rouen, on en reparlera évidemment cette semaine dans la découverte de la loi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !